bonjour à tous et à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui voilà comme vous avez pu le constater on avait finalement l'aventure de borderland donc là on va voir ce qui va se passer juste après donc normalement il nous donne soit le parcours 1 soit le parcours 2 donc le parcours 1 c'est le premier parcours qu'on avait réalisé qui était on va dire un peu plus simple et le parcours 2 là normalement les personnes sont toujours au même niveau donc voilà ici nous devons donc prendre la clé de l'arche donc là ce n'est plus du tout pareil ça fait bizarre quand vous retournez sur le jeu j'ai l'impression que la sensibilité est super forte non ce n'est pas ça que nous devions faire donc nous devons retourner au reste comme un douai est pour se faire on doit lire voilà donc comme ça va pouvoir approcher assez rapidement du jeu et donc dès que celui ci sera fait normalement doit on devrait plus avoir une chose à faire véritablement de ce côté justement de l'histoire au niveau de la arche et de pandore on va dehors de découvrir d'autres environs de pandore il me semble c'est comme je vous ai dit je ferais pas toutes les dlc parce que ce serait de trop et franchement c'est assez d'été déjà assez tendu comme ça donc c'est pour ça quand je préfère faire un quelques extensions toutes ça va me prendre vraiment même plus que du temps surtout comme je vous ai dit pour une extension faut au moins finir 5 enfin faut faire au moins cinq heures je pense pour finir le truc parce que moi je ne priche pas parce que les mecs qui ont une armure illimitée tout ce que ça j'en ai déjà vu en ligne ils ont des armures inépuisables et ben donc du coup ils peuvent vous tuer tranquillement ou autre ce qui est complètement débile parce que vous arrivez vous êtes dans un jeu c'est pas pour faire ça quoi on a rempli donc la clé de l'arche et comme vous le voyez il n'y a rien d'autre donc c'est pour ça que je n'ai pas mis donc comme nouvel épisode on va voir du coup quel dlc on va commencer moi j'ai l'impression qu'on va commencer par celui des zombies parce que enfin celui des zombies c'est l'aventure du docteur n'est il me semble un truc dans le genre on va voir ça tout de suite parce qu'il ya quatre dlc comme vous le savez dans ce borderland 6 et j'ai vraiment hâte aussi de pouvoir avoir le 2 en mode code of the year game of the year excusez moi donc ici on va aller là donc comment faire pour aller dans les dlc comme je vous avais expliqué on avait quatre passes enfin quatre oui passage qui sont donc juste ici oui bah c'est ça donc cela en fait c'est des dlc donc on va commencer l'aventure de docteur ned donc là il va avoir une cinématique et nous nous retrouvons donc à jacob cave tout a commencé par une nuit sombre et orageuse dans un coin de pandore où personne n'ose s'aventurer la quête de l'arche insaisissable achevée nos audacieux aventuriers marchait sous les arbres qui c'est quoi un arbre c'est pas vrai c'est une grosse plante qui pousse très très haut comme ça arrête de m'interrompre il marchait sous les arbres de jacob's core une terre abandonnée depuis des lustres c'était là que le docteur ned à ne pas confondre avec le docteur z de l'autre histoire en voulant contribuer au bien-être de l'humanité a causé un pas d'emmerde et c'est un gros mot oui mais il a créé des zombies et je parle comme je veux écoute bien alors il s'est passé des trucs horribles vraiment flippant et c'est là que commence notre histoire elle s'est vraiment passé ton histoire ouais pour l'essentiel a été adopté donc voilà donc là on va compter une demi-heure à partir de celui ci à peu près donc voilà le comité d'accueil salutations ignorantes pâtés pour zombies bien que n'appartenant pas à la jacob's corporation j'ai été piratée pour signaler aux visiteurs qu'elle a besoin d'aide pour résoudre un pénible problème de mort vivant sachez cependant que ceux-ci tèteront votre cervelle comme un biberon à la moindre occasion si au mépris de tout raisonnement vous désirez nous aider je vous suggère d'activer les défenses de la ville sinon comme un biberon n'oubliez pas bonne journée c'est extrêmement rassurant je jure ça me rassure à mort ça donc voilà on commence donc l'histoire de The Zombie Island of Tottenham yeah donc j'espère que celui ci va vous plaire aussi Borderland j'espère aussi que ça vous a plu quand même déjà l'aventure classique donc là on a quand même des zombies niveau de 35 bon là je me fais un peu d'art d'xp pendant ce temps là heureusement que j'ai un fusil à prendre très précis quand même alors comme je vous ai dit les armes ne seront jamais à la même au même endroit par exemple si vous si une personne a le même fusil à pompe que moi il y aura peut-être plus de dégâts ou autre on ne peut jamais véritablement avoir les mêmes armes je vous le dis encore une fois c'est comme ça mais si vous avez le fusil à pompe je vous jure que ça peut être très intéressant pour vous hop là je sais j'ai fait ça exprès pour que on puisse oula justement aller un peu plus vite oh bah d'accord j'ai même pas le temps de les tuer et les tuer en avance ouais c'est génial comme ça j'ai plus qu'à foncer on se passe celle là hop ben voila ben voila ben on y va hein vous voyez là la première mission n'est pas très très compliqué hein donc on peut y aller tranquillement le temps que le claptrap peut essayer d'ouvrir quel dommage que notre aventurier doit finir dans l'estomac des zombies non mais oh je te permets pas hein et maintenant oh je vois que vous connaissez à bientôt aventurier téméraire profitez bien de Jacob's Cove bonne chance mon score ok si cette saleté ne suffit pas à vous remettre sur pied passez à mon infirmerie flottante à Jacob's Cove c'est vrai que c'est un peu bête alors attendez ils vont vouloir m'enchaîner on va s'en aller un petit peu ah ouais ils me foncent dessus hein mais littéralement j'ai du mal à les choper j'irais pas qu'ils étaient aussi chiants je m'en rappelle plus bon heureusement qu'on a une tourelle ici hein donc normalement j'ai acheté un mod qui peut nous bah nous aider oui apparemment il va bien nous aider c'est un mod pour éviter de mourir facilement plus de 1200 en vie c'est vraiment pas mal ah bah voilà les profanateurs ce qui est chiant c'est qu'eux peuvent ralentir donc euh je vous avoue que c'est très embêtant excusez moi j'ai l'ok alors euh ah mince j'ai oublié j'ai oublié de mettre le truc parce que le bureau il faut aller de l'autre côté bon c'est pas grave voilà coach est mort le profanateur est ménière on va le tuer trois qui meurent avec l'armée rygène donc les armées rygène ce qui est bien c'est que vous avez des munitions illimitées c'est seul le temps de chargement qui est très long donc faut pas se dire pourquoi cette arme se décharge vite c'est normal parce que vous pouvez avoir justement bon en même temps là je l'ai pas utilisé sinon c'est un peu plus vite au niveau de chargement autre mais c'est des armes déjà très efficace en soi et en plus de ça ben voilà vous pouvez profiter de munitions illimitées si vous avez vraiment des petits soucis avec les munitions donc là nous devons contacter docteur ned et d'abord on va aller au panneau des primes c'est mieux donc le docteur ned vous allez voir qu'il a une certainement une grosse ressemblance avec le docteur z parce que comme il a dit docteur ned et pas docteur z alors des manches corps vous êtes gentil des manches corps mais faudrait peut-être que je puisse aussi avoir des munitions parce que les manches corps ils font vous avez vu c'est pas ce qu'ils font spécialement mal c'est qu'ils sont surtout très très chiant on va regarder quand même dans l'émission je sais que j'aurais 25 que prendre les échos et les oeufs oui on verra un petit peu plus tard parce que toute façon on va devoir y retourner il faut n'est pas coutume ok ok bah toi au moins tu me casseras plus les pieds voilà nickel c'est super j'ai regardé quand même quelque chose ok c'est de l'autre côté c'est là-bas au moins vaut mieux vérifier moi je pensais que c'était de l'autre côté parce qu'il ya vraiment beaucoup de passages dans jacobs je pense que vous verrez dans les DLC ils ont plutôt bien géré justement tout ce qui était histoire quand même vous serez pas déçu je pense que si vous voulez un jeu qui est très long et autre prenez borderland vraiment si vous le connaissez pas essayez de le prendre vous serez vraiment pas déçu alors ici on s'en fout ils peuvent essayer de nous atteindre ils sont trop lents donc on va pas s'embêter avec eux voilà donc ici on est à Harlow et la fin d'Harlow la fin de Harlow alors c'est vrai qu'on a plusieurs ou punaise mission que nous devrions faire ou punaise mission que nous devrions faire donc apparemment il faut continuer par ici on va voir qu'est-ce qui va se passer ok ok je suppose que je dois continuer par ici je me suis fail je me suis fail je me suis fail les zombies les zombies sont pas super sympa mince allez reculez les zombies je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps de m'amuser avec eux surtout que vous êtes vilain hop là parce que celle ci vous n'avez pas de risque de m'amuser allez on va essayer de prendre du niveau ok de toute façon là on va bientôt être niveau 37 ok donc ça devrait être de là-bas au fetch les zombies avec qu'est-ce que d'hier ouais merde bon vous voyez quand même les dégats j'ai du mal à le choper j'ai du mal à le choper il peut faire très mal le pire c'est qui qui fait ça là ? ah non c'est pas possible que c'était lui ouais un peu calme ouais c'est des armes qui nous servent pas là pour le moment c'est bien dommage on va aller voir par ici oh pas mal une petite citrouille alors là je vous avoue normalement c'est une mission pour qu'à niveau 35 ça me rassure ok donc là on doit battre tête de citrouille oh ça essaye de me ralentir mais bon vous voyez hein il est pas trop trop compliqué on va essayer de voir si notre armes peut lui faire des dégats lui en tout cas pas celle-ci oh ah le citrouille est sonné oh il veut nous jeter du jus de citrouille bon bon faut le laisser un petit peu espérer allez on va le cogner avec une une arme une vraie non c'est pas ça alors alors regardez les petites armes que nous pourrions utiliser le combat rifle on peut on pourrait mais bon c'est bof bof là ça va falloir en utiliser une donc je sais que j'en avais utilisé une qui était bien puissante voilà celle-ci à la place euh le pistolet peut être très intéressant j'enlève l'armée Regen parce que pour le moment je n'ai pas encore véritablement de alors je vous avoue que ça va être un peu plus chiant pour moi c'est une arme très facile waouh j'ai pas regardé j'étais en train de me faire massacre oh non j'ai fait le con oh mince bon alors là faudra pas le faudra pas se laisser faire euh cette arme 72 minutes tu n'as pas beaucoup de vitesse par contre celle-ci plus de vitesse même si tu n'es pas précise je m'en fous je te prends ton dessus les meilleurs qui m'en fous m'a aidé j'ai été détrui j'ai été détrui j'ai été détrui Merci bien. Donc là on peut s'équiper... Ah bah c'est déjà fini de ce côté là. Ok. Bon on va essayer ça. Bon voilà. Maintenant on doit contacter le Dr.Ned. Je crois que le Dr.Ned ça va être assez intéressant aussi. Tiens pourquoi pas. On s'en fout. Ils ne sont pas très très forts pour nous. Donc du coup. Ça nous enlève juste le bouclier. C'est pas trop mal. Ok. Donc ici c'est bon. On va continuer par ici pour pouvoir contacter notre cher Dr.Ned. Donc là on s'en fout. On passe. Je sais pas quoi. Je pense que c'est à cause de... Régénération et de ressuscitation. Quand on s'est ressuscité. Il y aura ça. À la rapidité d'exécution. D'exécution. D'année nuit. Excusez-moi. Il y a même pas que les manches cervelles qui vont... Et là il va falloir tenir bon. C'est bon. Oh mince. Je suis redescendu là. Oh mince. Bon c'est pas grave. On va essayer de voir. J'ai regardé quand même si on peut remonter. Mais ça m'étonnerait. J'ai fait tomber cette saloperie. Ma main a lâché. Je vais vous remonter. Attendez. Bon. Alors attendez. Je vais regarder où on est. Ok. Bon ça va. C'est pas encore trop trop grave. On doit juste replacer tout ça. Génial. Bon alors lui. Die. Si j'arrive à faire descendre cet engin jusqu'à vous. Vous devriez pouvoir vous en sortir. Bon là il fait juste descendre le grand truc que vous voyez là. Ah non vous le voyez pas là. C'est ici en fait. Je fais descendre un ascenseur tranquillement. Sauf qu'il est un petit peu là en la détente. Donc du coup bah. Oui mais là je suis juste tout en bas. Tu peux attendre s'il te plaît. Merci. Donc voilà. Dès qu'on aura contacté je pense le docteur Ned. Je pense que. Voilà on aura fait une petite part. De cette extension on va dire. Pour le premier épisode. Donc voilà. Au moins vous avez un petit peu vite fait. On va dire une petite fin. De borderland au tout départ. Et là vous avez donc. Le DLC. De. Doctor Ned. Oula. Alors. Côtillon tout de suite. Il n'y a plus de journée apparemment. Sauf la bonne. Il n'y a pas de toucher là. Sommage. Ok. Bon. On y va. J'ai dû faire une boulette quelque part. Je suis un docteur. Je soigne les gens. Je voulais soigner tout le monde. C'est tout. C'est moi qui ai créé les zombies. Je ne suis pas aussi doué que mon frère Zed. Qui au passage n'est pas du tout inventé pour les besoins de cette histoire. J'ai le bousillesse. D'accord. C'est toujours un plaisir de vous revoir. D'accord. A plus tard. Si ça ne suffit pas à vous soigner. N'hésitez pas à venir à mon cabinet sur l'eau de Jacob's Cove. Je vous avoue que celui-ci m'intéresserait dans un sens. Parce qu'on aurait beaucoup plus de résistance. J'étais en train de regarder un petit peu. On va quand même la vendre malgré tout. Je vais la vendre malgré qu'elle est plus rapide. Parce qu'elle n'est pas véritablement super intéressante dans un sens. Je sais que je vends certaines armes là. C'est terme par contre je ne vais pas la vendre. Parce qu'elle a l'air très puissante. Mide de rien. C'est vrai que je n'ai même pas encore essayé cette arme. Non pas très intéressante. Vu la précision qu'elle donne. Je ne préfère pas tenter. Alors là c'est. Accessoirement de la vente. Ce que nous sommes obligés de faire. Donc là on peut vendre. Oh mince. Je viens de vendre un truc à 92 et je n'ai pas vérifié ce que c'était. Alors. Au niveau des grenades. On avait quelque chose. Oh oui bah non. Ça il faut que je le rachète. Donc normalement. Le bouclier il va nous donner combien. Mais c'est là je sais que c'est. Faible régénération de santé. Là j'ai une très faible régénération de santé. Mais ça va nous donner combien au total. Est-ce que tu peux te recharger. Juste pour qu'on puisse voir un petit peu. 1007. C'est très intéressant. Dans un sens d'avoir. Autant. Bah. De boucliers. Donc voilà les amis. J'espère. Que ça ira. Au moins pour ce premier épisode. Là on va essayer juste de. Retrouver notre. Voilà. Notre sortie. Qui est de l'autre côté en fait. C'est ça. Ok. Bon. Je vais pas utiliser l'ascenseur. Et c'est génial. Bah je j'utilise pas l'ascenseur. Bah je suis obligé de passer par là. Mais c'est pas grave. C'est pas ce qui va nous faire peur. C'est déjà coltiner. Justement tout ce qui était. Soldat de la lance. Et carlate. Des héridiens. Qui étaient plus connus. Sous les archanges. Et les gardiens de l'arche. Non je ne pense pas que. Ça va nous faire peur. Des petits zombies là. Voilà. Calmer. Il faut calmer les petites bébêtes. Est-ce que je peux passer plus rapidement. Si je ferai ça. Eh bien oui. Voilà. Moi c'est rapide. On peut passer tranquillement. Donc voilà. Donc on retourne vite sur. A Jacob's Club. C'est vrai qu'il faudra battre des. Des sortes de sanguine. Des sortes de rack. Sauf que là c'est pas des racks. C'est des manches corps. Mais c'est. C'est dans les mêmes trucs. Les ennemis. C'est comme les bandits. Etc. Mais. Tout est tout le temps différent. Pour que vous puissiez avoir justement. Des changements. Dans la petite histoire. Ce ne sont plus des rumeurs. Une malédiction s'est abattue sur Jacob's Club. Les morts qui leur tombent à la recherche de chair fraîche. Tout travail a cessé. Nous organisons notre défense. Mais n'aie pas peur. Le docteur Ned est proche d'une solution pour arrêter cette horreur. Je me suis porté volontaire pour qu'il teste un antidote sur moi. C'est des skags. La chérie. Ces saletés de skag seront notre salut. Le docteur dit qu'ils sont immunisés contre la maladie. Au moment où je t'écris. Je suis en route pour l'hôpital. Où je vais recevoir le traitement. Je suis sûr que. Ça va marcher. Et qu'on se retrouvera très bientôt. Pris pour moi. Donc voilà. Là on a récupéré donc. Un fichier écho. Moi on est tranquille. Je pense que. Ce qu'on va pouvoir faire bientôt. C'est plutôt tout ceci. Donc là on va essayer de récupérer aussi. Très rapidement. Quelques fichiers écho avant de finir. Puisque. Vu qu'on peut en profiter. C'est l'erreur des envis de nouvelle émission. Ce n'est pas le déprime. C'est l'erreur des envis de l'émission. C'est l'erreur des envis de l'émission. Anna chérie. Je viens d'arriver à Jacobscore. Tu seras contente d'apprendre qu'il s'agit d'une petite ville joyeuse et d'une amie. Je sais que la séparation d'avec toi et les enfants sera dure. Mais ce n'est que pour quelques-ci. C'est trop bien payé pour passer à côté. Je vais travailler dur. Et je vous rejoindrai très vite. Toi et les filles. En attendant. Mon frère s'occupera de vous. Je vous embrasse. Donc voilà. J'ai réussi à trouver le point de sauvegarde. Donc voilà. On se retrouvera pour des prochaines aventures dans Jacobscore. Et bien sûr. C'est donc l'extension de The Zombie Island of the Torned. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et qu'on va pouvoir encore bien s'amuser sur ce borderland. Je vous dis donc à très bientôt. Et salut à tous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada